Bonjour à tous la fin max j'espère que vous allez bien donc aujourd'hui je vais vous faire le point sur la situation du bitcoin et j'espère que vous vous rappelez de ce que je vous avais dit la dernière fois les amis rappelez-vous de cette fameuse magic box 90% de revenir tester la magic box donc je vous l'avais dit dans la dernière vidéo bien entendu la plupart d'entre vous avez oublié sauf pour les anciens dites moi en commentaire ceux qui se sont rappelés de ça voilà 90% de venir tester la magic box et bien je sais pas si vous le voyez d'ici mais regardez ici on est venu checker la magic box donc je vais passer en une heure ça va être un peu plus visible donc dans la nuit en traître il était quelle heure 23h oui oui il était 23h donc à 23h quand personne s'y attendait on est venu checker ce point là et on est reparti directement à la hausse donc qu'est ce que ça signifie qu'est ce qui peut se passer et bien je vais tout vous expliquer dès maintenant si c'est la première fois que tu tombes sur la chaîne et bien moi c'est mamos n'oublie pas de t'abonner dès maintenant comme ça t'auras les notifications pour les prochaines vidéos et ceux qui me connaissent et bien liker liker en masse les gars si ça soutient la chaîne comme vous le savez et bien j'ai deux scénarios pour vous deux scénarios deux scénarios haussiers ici on n'est pas berry sur cette chaîne mais je vais vous expliquer les deux scénarios haussiers il y en a un qui implique un retracement un peu plus puissant et un autre qui part directement à la hausse ok alors je vais passer d'abord sur le scénario directement haussier donc comme je vous l'ai expliqué dans la dernière vidéo 90% de chances de revenir dans cette magic box on est revenu checker la magic box on a fait le minimum syndical le minimum c'était ça d'accord donc qu'est ce que ça implique ça implique que maintenant si le bitcoin il veut il peut repartir pour mouner aucun problème il a fait ce qui il a fait le minimum donc ça pose pas de problème pour une prochaine vague haussière sinon ça nous aurait un petit peu embêté parce qu'on aurait eu 90% de chances de retracer imaginons qu'on aurait fait ça sans venir toucher donc ici et bien on aurait pu monter par exemple jusqu'au 30 mille mais après on serait retombé et donc on aurait été un peu dans une salade là c'est pas le cas on a fait le minimum donc si on moune et bien il n'y a aucun problème ça va il n'y aura pas de problématique pour revenir ensuite retracer donc on n'aura pas forcément besoin maintenant il ya un autre scénario la fame axe donc que je tiens à vous préciser c'est un scénario en vague de way koff donc pour ceux qui connaissent un peu way koff ici où on a peut-être une vague de réaccumulation et dans cette vague de réaccumulation qu'est ce qui peut se passer et bien c'est la prise de liquidité de ce niveau ici d'accord donc ça veut dire qu'on peut faire un plus bas plus bas que celui là et dans ces cas là et bien ça sera un petit peu le scénario aussi facile parce que pourquoi facile parce que ça va être d'après mes indicateurs donc ça ça va être super simple entre guillemets je vous explique donc ça veut dire je sais mathise qu'on devrait avoir une prise de liquidité sous ce niveau là donc imaginons qu'on aille jusqu'à là par exemple qu'est ce qui va se passer selon mes indicateurs dans mes indicateurs ils vont mettre des boules bleus ici comme ça à la plein de boules bleus logiquement donc je vais vous pas vous remettre ça en bleu comme ça vous allez voir donc ça va faire comme ici ça c'est un indicateur qui met qui qui met les boules en bleu d'accord donc ça va faire quelque chose qui va ressembler donc à ça on va avoir des boules bleus qui vont apparaître et on va avoir une vague de réaccumulation enfin quand j'ai une vague de réaccumulation on va avoir on va faire la vague de réaccumulation ici on va la vie valider par un spring donc on sera en phase c d'accord et là bas là ça sera tellement facile que en fait on va on va tous manger gucci très facilement d'accord donc pour l'instant et bien on peut pas savoir si c'est le cas 1 ou si c'est le cas 2 en tout cas on a fait le minimum ici donc ça peut on peut très bien mouner pour l'instant moi je tente un peu le scénario 1 et si je vois que ça ça se retourne bas aucun problème je ferai le scénario 2 donc le scénario 2 il ressemblerait comme ça mes indicateurs ici les pastilles bleues commencerait à apparaître ici et on saura qu'on sera on sera en plein milieu de la magic box et on aura donc une prise de liquidité un chez une schématique de réaccumulation noy cof tout sera nickel parfait donc ça serait un petit peu le scénario idéal d'accord donc voilà pour ça pour ce scénario maintenant je tiens aussi à vous parler de quelque chose de super important pour la suite et bien de du marché des crypto monnaies c'est la alt season donc comment vous vont se comporter les alcains donc ça c'est important aussi un je pense que vous êtes d'accord avec moi et bien je vais vous expliquer ça très rapidement ça personne vous le dit personne vous l'explique et il n'y a que chez mamos qu'on vous dit ça les gars donc à donc voilà après chacun pense qu'il veut en tout cas moi j'ai jamais vu quelqu'un qui va vous dire ce que je suis entre ce que je vais vous dire tout de suite là et bien regardez comment ça se passe une alt season en général donc on a donc le marché baissier on est d'accord ici un le marché baissier ok et ensuite qu'est ce qui se passe ensuite on a un rebond de 50% de fibonacci vous voyez ici 50% on a le rebond ok pas de problème mais ensuite encore ou en général bah il ya un échec ici sur les 50 donc là les altes seront éclatés et ensuite quand on passe le niveau ici des 50 c'est là que la alt season et commence la vraie alt season donc là on aura un un semblant d'alt season enfin un rebond sur les alt et cetera et cetera et cetera en tout cas je vais tout vous expliquer bah regardez ça va être plus simple on va je vais vous expliquer donc ça je vais le retirer vous rappeler retracement de 50 de fibonacci donc maintenant regardons regardons ici hop hop j'ai zoomé ici on va retirer ça voilà ici ok donc jusqu'ici vous me suivez bah maintenant on va on va regarder ensemble où sont les 50 de fibo où sont les 50 de fibo les amis ben regardez hop il ne l'a pas activé voilà, hop, ici et ici, voilà donc, c'est quoi le scénario auquel je m'attends et bien c'est un rebond ici en direction des 50 ce qui ne sera pas une alt season ça ne va pas être la vraie alt season ça va créer des gros pumps sur les alt des beaux pumps, mais ça ne sera pas encore l'alt season l'alt season il va se passer quoi il va se passer ensuite un retracement donc un retest de ce niveau donc après on peut retracer jusqu'à la fin, ça dépend, on verra, etc en tout cas on va retracer et suite à ce retracement quand on va break ce niveau ici des 0.50 là on aura l'alt season d'accord, mais malheureusement ça va, à mon avis, ça ne sera pas pour tout de suite maintenant, ça sera plutôt dans quelques mois, dans pas mal de mois donc il faudra être patient donc entre temps il y aura des beaux pumps à prendre mais il faudra sortir des positions selon moi, selon Mamos qui ne suis pas conseiller financier donc je peux me tromper bien évidemment libre à vous et bien de chacun fait ce qu'il veut chacun fait ce qu'il lui plaît donc ça sera à vous de prendre la bonne décision moi en tout cas c'est mon scénario c'est ce que je compte faire je compte revendre mes positions quand on s'approchera ici de la ligne des 50 parce que je m'attendrai un retracement quand on va arriver là donc grosse prise de bénéfices et ensuite je rachèterai le dip si mon scénario se passe comme prévu donc la pharmacie, si vous souhaitez rejoindre notre groupe 2D trading n'hésitez pas donc vous pouvez utiliser mon lien ici vous allez dans l'application c'est uniquement sur le téléphone d'accord vous cliquez ici et vous verrez il y aura un groupe 2D trading donc si vous ne voyez pas encore le groupe c'est que je ne vous ai pas encore ajouté réessayez quelques minutes plus tard quelques heures plus tard mais vous serez ajouté et puis si vous voulez voir les commentaires n'hésitez pas il y a eu 30 commentaires ici donc déjà ici je vous explique et ensuite il y a 30 commentaires des gens qui nous ont rejoints dans le groupe donc voilà n'hésitez pas à checker si ça vous intéresse si vous aimez faire du day trading n'hésitez pas voilà c'était tout pour aujourd'hui je vous souhaite une très bonne journée la fin max ciao ciao